salut à tous et bienvenue dans cette simulation d'encretien campus france ce que vous allez voir juste après c'est une simulation complète de l'encretien que vous pourriez avoir avec un conseiller campus france donc je vous invite déjà premièrement à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est hyper mais hyper intéressant digne d'un film indien donc rester pour suivre comment ça se passe pour suivre le déroulement de cet encretien là que j'ai fait juste voilà ça va passer dans quelques instants donc abonnez vous les gars laissez un pouce bleu et rester attentif sur les questions et sur les réponses que je vais donner lors de cet encretien et vous allez voir que vous vous retrouvez dans beaucoup beaucoup de questions et de réponses donc les questions que j'ai fait dans cette simulation sont des questions qui sont susceptibles de vous être de vous être posé donc bien évidemment après donc le conseiller campus france peut adapter à sa façon fonction de votre situation donc là les questions bien évidemment c'est pas exhaustive mais c'est un titre d'illustration donc là vous pourrez avoir une illustration parfaite de l'encretien que vous pourrez avoir avec certainement des questions inévitables donc rester attentif pour voir cette simulation là et déjà vous allez voir qu'au début de la de ma simulation un petit encre guillemets j'ai si arrivé en retard en l'encretien mais en tout cas je vous laisse découvrir dites moi ce que vous avez pensé de cette simulation là ça m'a pris énormément de temps pour faire cette simulation je vous jure énormément de temps et à l'heure que je fais la vidéo voilà il se fait déjà tard alors que je montre la vidéo alors que je vous parle actuellement donc là cette simulation est super intéressante pour vous donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et puis je vous laisse regarder la vidéo je reviens juste à la fin de la vidéo pour qu'on essaie de débattre de quoi il s'agissait en fait donc en chrétien campus france bonjour oui excusez moi du retard monsieur je viens par rapport à mon entretien campus france j'ai un entretien à 14 heures et la conseillère campus france m'a appelé pour me dire que je devrais me présenter avec les pièces qu'elle devra vérifier au préalable avant que je passe mon entretien bon déjà je tiens à m'excuser du retard parce que les transports est un peu compliqué c'est pas que je conspire autant il n'y a pas de souci monsieur donc je vous laisse prendre place quelques instants et puis un conseiller viendra vers vous pour faire des mains avec mon entretien campus france donc je vous conseille déjà de prendre votre souffle de vous préparer tranquillement de ne surtout pas se crisser de rester dans de bonnes conditions et je pense que tout ira pour vous c'est pas grave si vous êtes venu en retard le conseiller campus france il comprendra merci beaucoup monsieur je m'assois et puis je vais me préparer comme vous avez dit pour pouvoir réussir cet entretien campus france merci beaucoup alors bonjour c'est à qui le tour là je crois c'est d'abord c'est monsieur guillaume c'est ça d'accord je vous attendu tout à l'heure mais vous n'étiez pas là du coup j'ai dû prendre un autre étudiant donc du coup je vais passer avec vous vous me suivez juste derrière et puis on va entamer vous concrétien campus france est-ce que c'est clair d'accord monsieur je vous suis juste derrière d'accord il n'y a pas de souci ici ok ok d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par vérifier déjà votre dossier que vous m'avez donné là donc je vais vérifier tous les documents que vous avez mis dans votre compte campus france correspondent exactement aux documents que j'ai sous ma main donc c'est ça l'objectif donc là vous avez vous candidatez effectivement pour une licence de économie gestion oui effectivement je suis candidat pour une licence de économie gestion donc je vérifie déjà si vous avez vous relevé de notes de la seconde de la première à terminale seconde premier terminale donc là c'est bon bulletin annuel premier deuxième troisième trimestre c'est bon donc là j'ai également voilà j'ai également vos diplômes du baccalauréat relevé de notes parfait donc là j'ai le relevé semestre riel de votre première année d'études donc vous avez fait une comptabilité c'est ça d'accord ok donc là vous avez vos certificats d'inscription également de la deuxième année voilà donc ça prouve que vous êtes inscrit effectivement dans une formation donc ça c'est bien donc lettres de motivation cv voilà ça c'est tout à fait normal ok donc vos documents sont complets je vais juste les valider sur campus france c'est vous que compte campus france et on va commencer notre soutien d'accord ok ok donc est ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît bonjour monsieur re bonjour encore je m'appelle guillaume je suis âgé de 22 ans et je suis inscrit actuellement à l'institut supérieur de management en licence de économie gestion et je verrai avec plaisir à répondre à vos questions d'accord très bien maintenant est ce que vous pouvez me dire ce qui a orienté votre choix vers l'enseignement français que ce qui a orienté mon choix vers l'enseignement français c'est déjà surtout par rapport je dirais par rapport à la qualité de l'enseignement donc voilà tout le monde le sait donc c'est connu mondialement que la france est un pays classé parmi les meilleurs en termes de qualité d'enseignement et en termes de contenu pédagogique et également parce que la france en ayant un diplôme en france j'aurai une certaine reconnaissance de diplôme donc peu importe le pays où j'irai mon diplôme sera reconnu et sera peut-être privilégié et donc du coup c'est un avantage pour moi d'acquérir donc ces diplômes en france et qui me permettra dans mon pays d'origine de trouver facilement un emploi et de me faire facilement également une carrière et aussi bien évidemment au delà de la qualité de l'enseignement de la reconnaissance de diplôme je parlerai aussi de l'accueil des étudiants écrangés donc ça c'est connu déjà la france est classée si je me trompe pas sixième dans parmi les pays qui accueillent le plus voilà d'étudiants écrangés et donc l'accueil des étudiants et a été assez minutieusement créé par voilà par les autorités et donc je serai très ravi de pouvoir arriver dans ce très beau pays et également je sais que une fois mes études terminées j'aurai une facilité à trouver un emploi grâce à mes diplômes grâce aux compétences que j'aurai acquises grâce à ma formation et grâce au stage merci pouvez-vous me dire quel est votre projet professionnel donc mon projet professionnel sera dans un premier temps d'intégrer un cabinet d'expertise comptable ou une entreprise en tant que comptable ou auditeur comptable et dans un second temps j'envisagerai également de pouvoir créer ma propre boîte c'est à dire mon propre cabinet d'expertise comptable une fois que j'aurai atteint le grade d'expert comptable mais dites-moi pourquoi vous faites le choix de ce projet d'étude et pas d'un autre oui j'ai fait le choix de ce projet d'étude parce que je trouvais que c'était celui qui était le plus adapté pour arriver à mon projet professionnel donc après ma licence 2 en économie gestion que je ferai en france j'ai envisage de continuer vers une licence 3 comptabilité comptable ou plutôt mon ou plutôt m'orienter vers un DCG qu'on appelle un diplôme de comptabilité gestion et donc une fois cela obtenu j'envisage de faire un master 1 et master 2 ce qu'on appelle dans notre domaine un diplôme supérieur de comptabilité gestion une fois ces deux ont terminé j'envisage donc de faire un DEC pour avoir donc la qualification d'expert comptable stagiaire et pour être voilà à la fin de cette période là sorti expert comptable donc c'est un parcours qui est assez long pour moi et qui va demander beaucoup d'implication beaucoup de sérieux également et donc c'est donc le projet d'étude le plus adapté pour moi pour arriver à mon but qui est de devenir expert comptable et qui est donc mon projet professionnel donc j'ai remarqué que vous avez postulé pour une licence 2 économie gestion mais dites moi pourquoi vous postulez pour une licence 2 pourtant vous êtes déjà actuellement en licence 2 quel est l'intérêt pour vous sachant qu'il ya beaucoup d'étudiants également qui qui postulent pour des années inférieures pourtant ils sont dans leur pays pour une année supérieure alors expliquez moi le choix pour vous de choisir de enfin le choix de postuler pour une licence 2 plutôt que de postuler pour une licence 3 donc j'ai choisi de postuler pour une licence 2 parce que pour moi je après avoir consulté les fiches de formation proposées par les établissements et dans les sites internet je trouve qu'il ya certaines unités d'enseignement qui ne sont pas dispensées dans mon pays premièrement et je pense que c'est très important d'après ce que j'ai vu parce que ça me permettra de déjà de racraper ces unités d'enseignement qui ne sont pas dispensées dans mon pays et de pouvoir avoir en fait le même niveau le même niveau la même capacité que les étudiants qui sont déjà passés par cette licence 2 et qui sont actuellement certainement en licence 3 donc pour moi ce serait un véritable atout de découvrir ces unités d'enseignement qui sont certainement très importantes pour le bon suivi de la formation en France donc c'est pour cela déjà que j'envisage de pouvoir voilà recommencer cette licence 2 et de pouvoir solidifier mes connaissances pour mener à bien la suite de mon projet d'étude donc tout à l'heure j'ai observé votre bulletin votre relevé de note de votre première année de BTS est-ce que vous pouvez me dire quelques éléments que vous avez vu en comptabilité donc concernant quelques éléments que nous avons vu dans la matière de comptabilité figurons si mon relevé de note de la première année donc dans cette matière là nous avons vu par exemple les opérations d'achat vente donc là dans ce chapitre il s'agissait en fait de savoir et de pouvoir établir des factures donc tout type de facture notamment des factures doit des factures à voir et de pouvoir les comptabiliser bien évidemment il y a beaucoup de spécificités donc dans le créatement des opérations d'achat vente nous avons également vu les effets de commerce donc on a vu que bien évidemment les clients ou les fournisseurs disposent de plusieurs moyens de règlement de plusieurs pour la méthode de règlement donc la lettre de change et puis à org et tout et tout ce qui va avec donc nous avons également vu les subventions on en liste un ou trois normalement et nous avons vu que les entreprises en fonction des situations on peut opter soit pour une subvention d'investissement des subventions d'équilibre ou des subventions d'équipement pourquoi la france pourquoi j'ai choisi la france pour continuer mes études parce que déjà premièrement la langue parlée en france c'est le français et dans mon pays c'est également le français la langue officielle donc déjà c'est le premier élément qui a guido mon choix vers la france moi ne connaissant pas tellement de langues je ne pouvais pas me retrouver en crainte d'aller aux états unis ou en Allemagne ou en espagne parce que déjà les langues je ne les parle pas donc j'ai déjà choisi de partir en france par rapport à la langue et deuxièmement j'ai choisi de venir en france parce que j'ai quelques membres de ma famille qui sont en france donc ça sera peut-être un peu plus facile pour moi d'être intégré facilement voilà et je pourrais avoir certaines personnes que je pourrais côtoyer dès mon arrivée en france et chez qui je pourrais peut-être vivre pendant mes études et aussi j'ai choisi de la france aussi parce que la france c'est un pays qui se distingue des autres par rapport au coût de la vie donc on sait que la france est un pays assez moins cher si je peux dire et je pense que le coût de la vie pour moi sera moins élevé par rapport à si je vais dans d'autres pays que envisagez vous de faire juste après avoir terminé vos études après avoir terminé mes études je pense que je vais rester en france pour vous dire vrai je resterai en france pourquoi parce que j'aimerais bien acquérir pardon excusez moi j'aimerais bien acquérir de l'expérience dans mon domaine dans la comptabilité donc j'aimerais travailler pendant un certain temps pour pouvoir acquérir une solide expérience en comptabilité et une fois que j'ai acquis cette expérience là une fois que j'ai acquis le savoir faire les valeurs humaines de la France et tout donc je souhaiterais plus tard en ancrée dans mon pays essayer de développer un projet voilà un projet déjà personnel qui voilà qui m'aidera à subvenir mes besoins et un projet aussi si je peux dire si je puisse dire un projet urbain c'est à dire un projet solidaire qui consistera bien évidemment à mobiliser à mobiliser les voilà les habitants nos africains nos collègues nos frères africains à les enseigner en fait les valeurs humaines à les enseigner tout ce qui pourrait les aider à leur consommer qu'on fait tout ce que nous avons acquis en France de bien afin que ça puisse également les aider à peut-être qu'à mieux réfléchir à mieux voir les choses et donc c'est ça mon objectif juste après d'avoir terminé mes études quand j'ai regardé votre panier de formation j'ai constaté que pendant l'année 2020 vous n'avez vous n'avez pas fait de formation du coup pourquoi cette année blanche là oui effectivement vous avez constaté que j'ai une année blanche donc cela a été fait si je puis dire par la volonté de la nature et donc après ma première année de BTS j'ai travaillé en concret j'aurais déterminé dans une entreprise pendant à peu près huit mois et ce qui m'a permis également de pouvoir découvrir le monde du travail déjà c'est mon premier pas le monde du travail de découvrir comment ça se passait donc c'est pour ça que pendant cette année là je n'ai pas suivi de formation mais j'ai quand même suivi j'ai quand même pu travailler dans mon domaine d'études qui était en rapport avec mon domaine d'études et je pense que c'est assez important parce que j'ai pu donc acquérir cette expérience là non négligeable qui me servira certainement lorsque j'arriverai en France voilà pour mes futures demandes d'emploi ou de stages et donc pour terminer dites moi quels sont les principaux prérequis demandés par les établissements que vous avez choisi dans votre panier de formation les principaux prérequis des formations que j'ai choisi sur le campus France il y avait premièrement la première condition c'était d'avoir un bac scientifique ou un bac sciences techniques du tertiaire c'est à dire un bac soit en économie soit en comptabilité la deuxième option c'était la deuxième prérequis pardon c'était de d'avoir fait ou d'avoir vu en communauté d'enseignement une comptabilité approfondie ou de la finance donc reprise il faudrait que j'ai vu une de ces deux matières au moins et un dernier prérequis c'était d'avoir un niveau de français de minimum B2 donc c'est à peu près ça les différents principaux prérequis pardon que j'ai vu pour pouvoir être accepté dans les formations d'accord donc je vous remercie d'avoir partit cet entretien et je vous souhaite bonne chance dans votre projet d'études en France d'accord ok merci monsieur de m'avoir accueilli dans vos locaux Campus France et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite merci beaucoup et bonne fin de journée à vous donc voilà 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 vous avez pu voir comment se passe un entretien Campus France c'est exactement comme ça c'est exactement à ça que vous allez être soumis pendant ce moment là donc là je vais vous donner quand même quelques petits conseils qui vont vous aider également donc que je ne pouvais pas bien évidemment dire en entretien donc là la première des choses que je vais vous dire c'est que l'entretien c'est Campus France et Campus France comme tout entretien comme un entretien d'embauche pour vous démarquer vous devez déjà arriver à l'avance c'est à dire 15-20 minutes avant l'heure de votre entretien là ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que vous devez avoir un bon accoucrement c'est à dire vous devez être bien habillé donc pour les hommes on ne demande pas de porter des vestes des costumes et tout pour les femmes on ne demande pas de porter voilà des belles robes et tout donc là c'est juste de s'habiller de façon simple voilà de façon très simple vous avez vu dans la vidéo j'avais une simple chemise sur moi donc en bas vous n'avez pas vu mais avec une chemise pantalon petite paire de chaussures c'est bon c'est nickel pour les femmes et c'est pas des habits extravagants pas des habits qui montrent vos formes et tout donc vous devez être bien habillé donc ça c'est la deuxième des choses et ensuite aussi pendant l'entretien essayez d'être précis et n'essayez pas d'en dire trop donc vous devez parler de l'essentiel en fait donc c'est à force de vouloir détailler vous allez peut-être vous allez peut-être ancrer dans une zone où ça va vous compliquer donc moi ça m'est déjà arrivé parfois dans l'entretien de vouloir trop détailler et après ça et après ça me calme en fait et puis je ne sais plus quoi dire donc essayez d'être précis essayez d'être concis donc c'est ça le but en fait de l'entretien aussi voilà donc ça c'est les petits conseils et voilà bien évidemment ne ne se crissez pas soyez vous-même faites comme si vous étiez en train de parler à votre amie voilà à un pote ou à une copine comme ça ça passera mieux voilà donc là vous avez aussi constaté que pendant l'entretien le conseiller campus France prenait des notes sur son ordinateur voilà donc c'est exactement aussi comme ça pendant que vous parlez le conseiller campus France il est donc de son côté en train de prendre des notes voilà de ce que vous dites et puis donc il fait son rapport et une fois que l'entretien est fini il termine son rapport il envoie au service de coopération d'action culturelle et puis eux ils vont donner leur avis donc c'est un peu ça le but donc il prend des notes et à la fin c'est ça qui va permettre de vous donner un avis sans favorable ou défavorable voilà donc j'espère que j'ai tout j'ai dans la vidéo si j'ai oublié des trucs je vais les mettre dans la description ou en commentaire qui fait anglais n'oubliez donc pas de vous abonner de partager à vos amis et on se revoit la prochaine pour une autre vidéo encore intéressante allez ciao et